allez c'est à tous c'est ma famille ce 30 et bienvenue bienvenue pour cette nouvelle session de ce play-doh sur the end of school five skyrim avec ce jeu magnifique sublime avec des quêtes et des personnages magiques et bien sûr je les conne totalement avec septimus machin anus abrutus crétinus vous croyez quoi vous pensez vraiment que ça allait m'amuser vous pensez vraiment que ça allait me plaire de pouvoir faire les quêtes la dernière c'est soit été la pire c'est sur ma vie avant c'était ça que j'avais fait déjà avant sur le play 3 1.0 avec justement c'est c'est une dieu m avec septimus machinus crétinus pitus je t'en foutrai septim j'en ai à oui je rachetais le début mais maintenant on en a fini avec lui en tout cas on a fini avec lui pour le moment parce que il nous a dit ah tu sais pas récolter à ce le sens ci le sens là et je trappe porté ton sens et tu t'inquiète pas que tu pourras en fait des charges de putain moi je t'en foutrai donc après ce chargement qui est sûrement extrêmement lourd pouvoir changer vous connaissez les skyrim les modes s'affirer ça fait ralentir le jeu etc avec ses chargements à rallonge qu'on qu'on passe parce que c'est tellement horrible ça on dit qu'un jour ça va quand il va le carjou vous nous emmener dans une région chaud oui parce que ici on va dire que c'est pas tellement chaud à mon petit carjou t'inquiète pas je le sais tout ça alors là je le sais je le sais mon pauvre carjou que c'est loin ici du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui est-ce qu'on fait quelque chose il serait bien tenté par la dac de mer une ouais ça pourrait être intéressant il faut que je vais à mortal pour ça à un endroit que j'ai jamais été ballou à instagram et on fera la route tranquillement jusque là tout cas j'espère quand même que la dernière session vous a plu mais moi je vous ai dit elle m'a pas plu mais alors pas du tout ou non il faut il faut pas se dire qu'on aime souffrir non plus je suis pas comme ça je suis pas quelqu'un qui aime souffrir non je suis je suis pas ce genre là j'aime pas souffrir non c'était horrible mais bon c'est du passé maintenant pour moi pour vous ça fait que une semaine et pour moi c'était c'est horrible qu'est ce que vous voulez vous qu'est ce que vous voulez comment ils ont attaqué mon carjou comme ça et au vous allez attaquer d'attaquer carjou vous pensez vraiment que vous pouvez faire ça mais c'est grave de quoi on voit et qui ça c'est c'est quelqu'un du coup récolter le sang sans delphes noirs j'ai déjà ça toi il faut tout ça ou pas un toi il faut pas tout ça je prends bien des septimes on est plus merde j'ai pris tout quel idiot j'appuie sur air sans faire exprès il y avait rien d'autre pourquoi pas de bois sur ma carte pourquoi il ya plein de poids pourquoi il ya plein de poids ici je n'ai pas la moindre idée donc j'ai pris sa mère mais c'est pas grave au moins on a déjà la descente il nous reste l'or qui tout ça c'est qu'il nous reste quand même beaucoup de trucs à avoir je t'entends enlever c'est les des points que que j'ai pas besoin pour le moment en fait il reste quand même beaucoup pourquoi s'il va parler c'est la direction ouais je suis en bonne direction oui mais c'est l'est ah oui bah oui je suis bête c'est les différents composants en fait à quelqu'un nous attaquer jo c'est derrière ok d'accord c'était rien d'important et les petits araignées dégagez où je vous donne un coup de sabots oh oui mon choix s'il veut il vous donne un coup de sabots comme ça dans le derrière et tout de suite vous allez comprendre la fessier pour vous les araignées de brun c'est vraiment que vous pouvez faire quelque chose face à moi il n'en est rien alors quand je dis qu'il n'en est rien c'est qu'il en est exactement rien on va arriver dans la petite ville ici mortale c'est ça la petite ville de mortale ça fait longtemps que j'étais venu ici quand même pas depuis depuis le début au fait hein depuis le pétrou 1.0 puisque c'est moi première fois que je découvre la zone ici ou ben du coup on va le laisser ici on va tranquillement par là tout le monde bonjour bonjour il paraît que la garde de l'aube est en pleine oui oui je sais c'est d'essayant des chasseurs oui oui on le sait elle d'elle c'est s'en fout ça va être avec votre chouette à eux bonjour monsieur bonjour monsieur nous on laisse parler ferme là j'ai parlé de vos problèmes elle s'occupera de tout le monde maintenant reprenez vos activités nous n'avons pas besoin de sorcier carmineau regardez comme ça t'es mortale a déjà assez de problèmes et après un coup je froid toi et dégelé mon gars faut se soigner pourquoi ton visage il est monsieur oui t'enir mais euh monsieur turc on dirait que t'es en colère à mon type le monde devient fou et que fait notre yarl de la merde elle se cache à l'intérieur avec ses visions c'est un vrai chef qui nous faut pas une mystique c'est une ville de sombre je suis d'apéro ici on n'avait plus à voir est-ce que le yard ne s'occupe pas j'imagine que vous avez vu qu'une maison avait été incendié ah oui ça d'accord il est les bruits qui viennent des marais m'appelle maintenant de cette ville ces histoires de monstres et maintenant ce mage qui vit parmi nous d'accord je connais tous se tourner vers notre yarl pour nous aider tu fais pas confiance au hier au moment le pourrait bon je sais rien je te le demande c'est j'ai question ça va et elle a autorisé pas lyon le mage à vivre parmi nous en pratiquant je ne sais quoi des rites de nécromancie non il y avait pas tout à ça rébellion et de dragon en quoi il grotte pourrait-elle nous aider non nous ne pouvons compter que sur nous d'une question rhétorique vous feriez bien de ne pas l'oublier oublier quoi j'ai pas je sais pas si j'ai pas écouté j'ai pas vraiment écouté ce que tu disais en fait je suis là pour la dague de mérone tu sais où ce qu'elle est je ne sais pas de quoi vous parlez vraiment séius vernus animus abrutus débilus crétinus tu peux me regarder avec des yeux assis je vais continuer à dire des sornettes assis prétend le contraire j'ai entendu parler lui mon père avait des doutes quant à ses liens avec l'ombre mythique on dirait qu'ils sont avérés je n'en ai pas besoin ma famille a perdu huit générations à protéger cette dague d'un culte oublié en ce qui me concerne elle peut rester sous clé chez moi dans ce cas elle vous manquera pas ça m'est égal mais pas à mes ancêtres je ne vous la donnerai pas pour ça je n'ai pas envie de me battre vraiment alors tiens les divins savent que la série aurait bien besoin de nouvelles lames très bien elle est à vous les clés sont dans un coffre chez moi voilà tu vois c'est tu vois car je il faut pas forcément se battre pour avoir quelque chose à tu payes un peu et tout ça ce serait mon ancien perso il n'aurait pas payé serait battu mais moi je suis pas comme si elle fut non elle furent toujours donc alors voir le hier enfin le fameux hier avant de continuer tout ça moi on sait qu'on va déjà avoir une pièce mais si on peut faire mortale tranquillement je ne dis pas non je crache pas dessus on voit comment ça va se passer non pardon je fais tout mon possible pour qu'il grotte ne perd pas son temps à s'occuper d'affaires mineurs et c'était quoi ces disputes à l'extérieur bien sûr la vie à mortale n'est plus la même les habitants sont inquiets ils attendent clairement des décisions du garde ouais quel genre c'est quoi le problème mortel on parle d'une rébellion contre l'empire le soir les marais résonnent de clameurs étranges et puis il y a eu cette tragédie chez rogards le feu c'est ça les hommes ne cherchent comme il le pousse il n'a rien à foutre lui rien à foutre il n'a rien à foutre il fait dégage dans l'air d'une ville bien tranquille pourtant c'est ce que tout le monde recherche ici une vie tranquille sans les problèmes de la vie citadine certains craignent que ce sorcier fallu n'y mettre fin fait chercher du travail tu n'aurais pas une piste à me proposer hier le recherche le dragon qui terrorise les campagnes facile plus tard tu étais mis à prix à plus tard consulter ce décret pour savoir plus là si tu es mais plus tard plus tard plus tard alors et toi t'en a rien une à foutre quand t'en a rien une à foutre mais il n'a rien à foutre aussi de moi mais j'aime pas pourquoi j'aime j'aime pas qu'on me dise que je dois faire alors que diriez vous qui se dirait si je te prie chez la mâchoire si je te prie chez la mâchoire t'inquiète pas que tu seras pu dire tu diras surtout bonjour bien c'est ça dans quel but nous le serons bientôt à n'en pas douter bien on va savoir le jour et la position à propos de la guerre ma position est toujours la même je te parle entre les deux camps ce n'est pas le moment de s'entredéchirer je crains que des temps obscurs n'approchent et qu'il faille mobiliser les forces de tous bords de ciel tu veux dire sombrages et impériores ces sombrages ne sont pas aussi idiots on peut travailler ensemble ça me dérange pas j'ai jamais dit contraire mais faut pas qu'ils soient idiots c'est tout il y a des problèmes mortales au fait l'inconnu peut susciter le malaise voire la peur il fallait s'y attendre certains redoutent notre nouveau résident qui est sorcier une fois qu'ils auront appris à le connaître ils l'accepteront le temps me donnera raison c'est quoi ça docteur vaudou c'est une c'est une carte de main qui soigne de deux points de vie je crois qu'on pourrait que vous avez des visions aussi les divins me révèle parfois des choses oui je ne m'en cache pas c'est un don ceux qui pensent le contraire ne sont pas en mesure de comprendre ce talent ah bon quoi c'est tout monsieur guard ouais non c'est tout ça va oui putain 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 c'est vrai jeter avec personne pour l'instant dès que je vois des sombras t'inquiète pas que j'en tu vois rien tu vois rien t'inquiète pas tu vois rien si oui au revoir si j'arrive à le voler si j'arrive à le voler j'ai dit c'est un petit mot plus tchou si dans des taux des discrètes je dis discret moi t'as raison pourquoi j'ai besoin d'être discret pourquoi j'aurais besoin d'être discret et grave après c'est pas aller pour moi et comme nettoie bien un par terre je veux que ce soit propre il croit qu'on lui se grogne que j'ai qui peut manquer de respect lui comme ça il a révélé bonjour bonjour monsieur le garde bonjour bonjour il ya personne cette heure ils ont tous peur ou quoi non c'est pas vrai ici en fait je cherche exactement un endroit précis mais je me rappelle plus très bien c'est où en fait je cherche une maison mais bien précise bah ouais cette maison à ici sur la gauche ici les escales ici sur la gauche y'a-t-il impérial rien ici je dois venir en plus c'est la nuit donc c'est encore mieux au jour il ya quelqu'un des joues bijoux alors je le fais mal puis jour il jour quelqu'un pourrait me répondre faut que je me rappelle exactement c'est où encore je me rappelle plus très bien explorons explorons c'est pas ici ça m'étonne j'étais ce que c'était ici où c'est la lance à sa continuité de de ce oui je suis flou parce que plus ce qui n'aurait pas suivi p3 1.0 je ne je ne spoil jamais en fait je ne pose jamais ce qui va se passer au fait ni un top pour l'instant il ya plus personne dehors donc je sais pas si l'auberge on va aller voir dans l'auberge s'il ya des gens qui pourraient m'intéresser en rapport à ça bonjour monsieur le burk j'ai lu birk bonjour monsieur or vous imaginez tout ça pour avoir dit sans alva paris qu'un regard a sorti sa maison pour vous oui c'est toujours mais t'es folle tu vas faire une petite chanson et ça moi il fait une petite chanson net ainsi bonjour madame vous voulez choix avec pacman c'est moi ou n'entendu tous et il ya des malades ici c'est avec le mot tu t'en vas attend j'adore ce genre de dialogue comme ça qu'il ya tout naturellement donc bonjour jonah n'est pas le grand luxe mais si vous cherchez un endroit où c'est passé la nuit je voulais la maison qui a brûlé c'est quoi l'histoire la maison c'est ça elle a boulé il ya quelques nages et j'entends ça c'est ça leurs cris ont réveillé la moitié de la vie la plupart des gens et le fait aussi non de peur qu'ils soient maudites comment elle fait c'était déclaré carrément alors sa femme et son enfant à l'intérieur c'est ce qu'on dit quel roi il vit avec elle va maintenant et ce depuis le lendemain de l'incendie il n'a pas de gêne c'est honteux eh bien évidemment ils peuvent pas prouver qu'il les a saigné carrément repose en paix qu'est ce qu'il a cet orc voilà lui il se prend pour un barbe comme il fait je l'autorise mais il chante faut pas des clients j'aurais peur qu'il ne les fasse pas mais là voyez-vous même il n'y a pas de clients à part elle va les affaires sont pas trop calme au mortel ralenti non elle est juste inexistante j'avais déjà assez peu de raisons de s'arrêter à mort je sais ça c'est l'académie t'entendu des rumeurs je pense que quelqu'un a faillé c'est vous donner un autre visage modifiez votre est bon vous y croyez vous ouais enfin non enfin si au fait je vais maintenant si enfin si au fait bonjour bonjour et c'est toi toi benor je suis le meilleur guerrier de mortel pardon le meilleur guerrier vous voulez que je vous le prouve je parais 100 pièces d'or que je peux vous battre à ma nuit c'est bien je vais récupérer mon argent vas-y vous servez que de vous demain mais t'inquiète voyons quoi vous êtes capables ok c'est chauffe voyons un peu ce que vous avez dans le vent on se prend la nuque et on est parti tu veux que je monte ma garde tiens 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 bouge bouge mange toi ça dans la bouche tu tapes tu t'as plus dur mon type j'aime bien me battre ici regarde ça ça c'est de la téléprape dur vraiment téléprape fort lui il y a tout le monde qui nous regarde parce que vous allez voir car je me mette surtout pas c'est reculer tacheter ce qu'il tout est coup maintenant aïe je suis coincé dans un quoi là c'est pas bon si je suis coincé non je sais me battre je t'avais dit je sais me battre tu sais te battre aussi mais moi aussi esquive 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 toujours tu vas voir mange toi ça quoi comment tu parles je vais te mettre des poutes dans la bouche m'insulté de bâtard tu vas voir ah ouais je t'énerve mais viens à te prendre ta raclée viens de prendre ta raclée voilà tu vas tu vas morfler mon type tu vas morfler attends j'ai mon crochet du droit là et encore un crochet du droit si tu veux ouais crochet du gauche aussi ouais de la gauche est un peu moins frappé je le sais j'avoue mais oui je t'inquiète pas que je vais te taper ou alors si tu parles à lui de toute façon il va crever en même temps beaucoup ça ça c'était une bonne ça mais non je vais pas rester là je vais lui mettre des patates jusqu'à qui qui bouffe le sol maintenant j'en ai rien à foutre maintenant vas-y dans moi tes coups vas-y dans moi frappe frappe c'est tout ce que tu sais faire hein c'est tout ce que tu sais faire c'est un beau combat à vous merci je pense avoir mérité ses 100 pièces d'or vous savez vous bas merci si vous avez besoin de ma lame un jour demandez moi de vous rejoindre vous m'avez traité comme un ami donc en gros si un jour je veux être avec toi on pourra être donc salut c'était un jour ben or j'ai bien aimé le combat combat pour voilà on a dit pas de combat dès le début de la session ou bien choc aussi hein